Actrice talentueuse du début du 20e siècle, Thelma Todd est retrouvée assise au volant de sa voiture dans le garage de son amant. Elle est décédée. Encore aujourd'hui, sa mort reste entièrement suspecte et aujourd'hui, on va entrer dans l'enquête. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux, et lorsque vous êtes prêts, c'est parti! Sous-titrage ST' 501 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 nom de Pat Dicicio et avec son aide, il va lui avoir conseillé d'ouvrir un café, un restaurant, un magasin pour justement mettre son argent dans quelque chose, donc vraiment l'investir dans quelque chose qui peut rapporter à long terme. Donc Thelma va décider d'ouvrir un café qui s'appelle le Sidewalk Café et seulement quelques mois plus tard, soit le 18 juillet 1932, Thelma Todd et Pat Dicicio vont se marier en Arizona et après avoir épousé Pat, eh bien Pat lui, il avait quand même des fréquentations, elles n'étaient pas toutes bonnes et il connaissait beaucoup de chefs mafieux. On se demande même s'il n'était pas dans la mafia. Donc à partir de là, Thelma va pouvoir faire la rencontre de beaucoup de personnes qui sont dans la mafia, donc la mafia contrôle de la drogue et grâce à eux, eh bien Thelma va pouvoir avoir des drogues dures justement, bien pour rester éveillée plus longtemps, pour contrôler sa faim, pour perdre du poids. Donc à partir de là, elle va, bien elle va presque plus manger, donc elle n'aura pas beaucoup faim, elle va perdre beaucoup de poids. Les Studios Walk vont être très contents. Mais là, c'est le fun, elle a quand même beaucoup de connaissances grâce à Pat, mais elle a beaucoup de difficultés à le supporter. Parce que Pat était décrit comme quelqu'un de très agressif, très colérique, qui était beaucoup beaucoup autoritaire, qui aimait avoir le dernier mot. Pour pouvoir supporter le comportement de Pat, bien elle buvait. Donc elle avait beaucoup de crise d'alcoolisme. Donc de 1932 à 1934, Thelma Todd va supporter son mari avec peine et misère et elle va vraiment s'enfoncer dans le monde de l'alcool, mais aussi de la drogue et en 1934, elle va décider de divorcer. Tout de suite après son décès, elle va recommencer à fréquenter un homme qu'elle fréquentait, qui s'appelle Roland West. J'en ai pas parlé parce qu'il fallait que ce soit une surprise. Roland West était un homme marié, c'était aussi un producteur de films, mais lui, il se spécialisait dans les films d'horreur. Donc c'était pas vraiment le même type de film où Thelma jouait, mais ils vont entretenir une relation et quand elle va rencontrer Pat, ils vont arrêter et après le divorce, bien elle va recommencer à le voir. Mais il faut savoir que Roland était toujours marié. Et là on arrive au matin fatidique, soit le 16 décembre 1935, donc c'est un lundi matin, alors que Mae Whitehead entre dans le garage de Roland West pour commencer son travail parce qu'elle était femme de ménage. Et quand elle entre dans le garage, elle découvre le cadavre de Thelma Todd qui est assis au volant de sa voiture. Elle est recroquevillée sur le volant et elle semble décéder, donc elle semble ne pas respirer. À ce moment-là, Mae va prendre sa voiture, elle va tout de suite aller aviser les services de police qui vont immédiatement arriver sur place. Donc Thelma Todd a été découverte le 16 décembre 1935 au 17 531, Paysstain Road. Donc ça c'était la résidence de Roland West, son amant. Si vous voulez voir des photos, il y a des photos disponibles sur Internet. On peut vraiment voir comment le corps a été découvert, comment le corps était aussi, dans quelle position et quel vêtement que la jeune femme portait. Tout ça a été vraiment très très rapide. Les policiers sont arrivés extrêmement rapidement et une enquête va commencer. Les policiers, en essayant de sortir le cadavre de Thelma, vont constater qu'elle saignait. Elle saignait de la bouche. Donc là, ils vont vraiment se dire que c'est un suicide. Et même que le rapport préliminaire du médecin légiste va confirmer que Thelma Todd est décédé suite à une intoxication au monoxyde de carbone. En fait, ce qui est arrivé, c'est que dans le garage, il y avait la voiture, il y avait tellement de dents. Elle saignait de la bouche et de plus, les clés étaient dans le contact. Mais la voiture était éteinte. Donc, et il y avait de l'essence. Je ne sais pas si... Bon. Ils vont constater un suicide, mais juste là, c'est très étrange. Effectivement, on pourrait dire que oui, c'est un suicide parce que le monoxyde de carbone, ce qu'il va faire, c'est que le sang va s'écouler par les orifices. Donc, le nez, la bouche, les yeux et les oreilles. Par contre, lorsqu'on allume la voiture pour se suicider, on ne l'éteint pas juste avant de mourir. Donc, elle va rester ouverte, la voiture. Elle va rester en marche. Et à force d'être en marche, à un moment donné, il n'y aura plus d'essence parce que ça prend de l'essence pour faire fonctionner la voiture. Or là, il y en avait encore de l'essence. Donc, c'est comme si, peut-être que Thelma s'était suicidée, que quelqu'un était venu arrêter la voiture et était reparti. Et là, l'enquête va révéler que Thelma Todd recevait beaucoup, beaucoup de lettres de menaces de mort depuis plusieurs mois ou une rançon de 10 000 $. Donc, si tu ne notes pas 10 000 $, je te tue. Tout simplement. Et ils vont aussi découvrir que Thelma avait recommencé à fréquenter Roland West alors qu'il était toujours marié. Mais par contre, là, les enquêteurs vont commencer à se poser de véritables questions. Il n'y a pas vraiment de raison pourquoi Thelma aurait tenté de se suicider. Elle avait tout dans la vie pour être heureuse. Elle avait de l'argent. Elle avait une bonne carrière. Elle était jolie. Elle avait beaucoup d'amis. Elle avait un amant. Bon, effectivement. Mais qu'est-ce qui pourrait faire que Thelma se suicide? Il n'y a aucune raison. Donc, à ce moment-là, ils vont vraiment changer leur épaule, leur fusil d'épaule et ils vont commencer à suspecter un homicide. Mais là, au fur et à mesure qu'ils regardent la scène de crime, ils vont se remettre à être mitigés les uns avec les autres parce que là, le visage, le manteau et la robe étaient recouverts de sang. Il n'y avait aucune trace de lutte non plus. Pas de peau sous les ongles. Donc, Thelma ne s'était pas défendu. Ensuite, selon la femme de ménage, May Whitehead, Thelma avait les mêmes vêtements que le soir, que le samedi soir précédent alors qu'elle était supposée aller à une fête. Les clés, comme je l'ai dit, étaient toujours dans le contact. La batterie de la voiture était à plat, mais il y avait quand même de l'essence dans la voiture. Elle portait encore tous ses bijoux à son cou. Donc, ce n'était pas un vol. Et sa sacoche n'avait même pas été touchée. Encore moins son argent, ses bijoux et tout le kit. Et elle portait encore son manteau de vison. Donc, il faut savoir qu'un manteau de vison, ça coûte quand même assez cher. Donc, si ça avait été un vol, c'est sûr qu'elle ne l'aurait plus sur elle. Donc là, selon l'autopsie qui va finalement arriver quelques jours plus tard, Thelma est environ 24 heures. Bon, effectivement, le dimanche matin, très, très tôt. Donc, environ une journée et demie qu'elle était dans le garage. Et là, il y a des témoins qui vont être interrogés. C'est des personnes qui avaient participé à une fête qui se donnait au Tossadero, qui est un restaurant, par Stanley Lupino, qui était un ami de Thelma. Et les témoins vont dire qu'ils ont vu Thelma à la fête et qu'elle a quitté la fête vers 3-4 heures du matin, alors que son chauffeur était venu la chercher. Ensuite, le chauffeur va dire lui qu'effectivement, il est venu la chercher vers 3-4 heures. Il l'a ensuite emmené au café parce que Thelma habitait en haut du café. Donc, elle louait un petit logement en haut et qu'il était reparti chez lui. Il y a des témoins qui marchaient dans la rue ou bon, peu importe. Ils ont vu Thelma sortir du café vers 4h30 à peu près, pas mal au moment où le chauffeur était venu la porter et qu'ils l'ont vu marcher en direction du domicile de Roland West. Ensuite, on va interroger Roland West qui lui dira que, en fait, durant la nuit, il a entendu effectivement du vacarme et tout et son chien jappait. Il s'est dit que c'était sûrement Thelma qui venait. Donc, il s'est rendormi, il ne s'est pas posé d'autres questions. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, en fait, quelques heures après, quand il s'est réveillé, il a vu que Thelma n'était pas là. Donc, peut-être, il a assumé que Thelma était repartie tôt. Donc, elle avait peut-être dormi quelques heures et qu'elle était repartie. Après ça, il ne s'est pas posé d'autres questions. Donc là, si on fait la reconstitution dans la tête de la police de cette époque-là, vers 20h le samedi soir, elle va quitter le café pour se rendre au Trossirado, en fait, le restaurant, pour participer à la fête au souper de son amie. Vers 3-4 heures du matin, elle va quitter la fête avec son chauffeur. Elle va se rendre au café, donc en haut, chez elle. Ensuite, elle va chercher dans sa jacoche. Elle n'a pas les clés de son appartement, donc elle se dit sûrement que les clés sont chez Roland. Donc, elle va ressortir. C'est à ce moment-là que les témoins la voient. Elle va monter jusque chez Roland. Elle va frapper à la porte, frapper, frapper, frapper à la porte. Il y a même des témoins qui vont entendre des vacarmes. Ensuite, Roland et elle se seraient peut-être disputés. Et donc là, Roland a barré la porte pour pas qu'elle rentre. Et là, elle a commencé à avoir froid. Elle était ivre. Elle avait froid. Donc, elle s'est réfugiée dans le garage. Elle a allumé la voiture pour se réchauffer. Et elle a fini par s'endormir. Pendant qu'elle dormait, elle a inspiré du monoxyde de carbone et elle serait décédée. Donc, c'est une mort accidentelle, tout simplement pour la police. Le jury va déclarer la même chose, que c'est une mort accidentelle. Et le dossier de Tellman Alistair va être fermé. Donc, selon l'enquête de Marvin Wolfe, qui lui était un auteur et aussi un photojournaliste, donc un journaliste, il a fait une enquête et par la suite, il a décidé de sortir un livre, donc d'écrire un livre sur ça, vraiment sur la vie de Tellman, mais aussi sur ce qui s'était passé. Et là, au fur et à mesure de son enquête, il va se rendre compte que Roland West avait déjà fait un témoignage et qu'avec l'aide d'un de ses amis, il l'avait fait étouffer par la police en les sous-doyant. Donc, en fait, selon le journaliste, Roland, le lundi matin, aurait fait des aveux aux policiers. Il aurait dit, en fait, il aurait avoué aux policiers qu'effectivement, il s'était chicané avec Tellman, qu'il avait venu dans le garage. Bien, elle avait passé par le garage pour essayer d'entrer dans la maison, mais Roland a aussi barré la porte. Donc, elle est restée prise au piège dans le garage et que, bien, la jeune femme avait décidé d'aller dans sa voiture, d'allumer parce qu'elle avait froid, effectivement, et qu'elle était morte. Donc, c'est un peu un aveux de culpabilité. Le lendemain matin, en fait, Roland serait revenue dans le garage pour voir si Tellman était correct et qu'il l'aurait trouvé morte. Donc, avec l'aide d'un de ses amis, du nom de Joseph Schenk, il aurait étouffé l'affaire en donnant de l'argent aux policiers pour qu'il cache ses aveux, pour qu'il cache aussi des preuves, tout simplement. Et à ce qu'il paraît, en 1951, un peu avant sa mort, Roland aurait fait d'autres aveux aussi à un de ses amis qui était aussi acteur, Chester Morris. Donc, on a comme deux aveux, mais elles ne sont pas vérifiables parce que, bien, Roland West est décédé. Les policiers sont décédés et beaucoup de gens de cette affaire-là sont décédés aussi. Donc, est-ce que c'est une mort accidentelle ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'autre qu'on ne sait pas? Parce que là, effectivement, qu'à cette époque-là, c'était pas la même science qu'aujourd'hui. Personnellement, je pense qu'elle a été assassinée. Assassinée comment, ça, j'en ai aucune idée, mais comment? Je veux dire, même ivre, j'ai déjà été très, très ivre dans la vie, je ne m'enferme pas dans ma voiture, dans le garage, la porte fermée, pour m'endormir. Je veux dire, il y a quand même toujours une petite part de lucidité qui reste. Et de plus, elle, elle buvait souvent depuis plusieurs années. Donc, effectivement, qu'à un moment donné, le corps finit par s'habituer, justement. Et il y a beaucoup de témoins qui l'ont vue et elle marchait normalement. Donc, elle n'était pas si ivre que ça. Alors, moi, je pense vraiment que Roland West a un rapport là-dedans et peut-être même que son ex-épouse aussi un rapport là-dedans. Peut-être que Thelma commençait à faire beaucoup de problèmes. On ne sait pas. Mais moi, je pense vraiment que je suis persuadée qu'elle a été assassinée. C'est un peu comme Marilyn Monroe. Bon, à ce qu'il paraît, elle se serait suicidée avec des médicaments. Il y en a qui pensent que ce n'est pas vrai. Il y en a qui pensent que c'est vrai. Donc, c'est vraiment toujours mitigé, surtout des histoires de cette époque-là. On a des preuves, oui, il y a des photos qu'on a encore, on a encore des événements, bon, et tout. Mais ça fait quand même tellement longtemps que c'est sûr que la science n'était pas pareille, les expertises non plus et tout. Donc, voilà, c'est ce que je pense de cette histoire. Dites-moi à vous votre opinion. Est-ce que vous pensez qu'elle a été assassinée, peut-être même accidentellement, par Roland ou quelqu'un d'autre? Ou que c'était vraiment accidentel qu'elle s'est enfermée là elle-même et que personne ne savait qu'elle était dans le garage. Elle a décidé d'allumer sa voiture et elle est décédée. Ou si vous avez une autre opinion, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Pour moi, c'est tout. J'espère que vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un pouce bleu. Il faut aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et voilà. Donc, on se retrouve chaque samedi pour un nouveau sujet de True Crime. Et d'ici samedi prochain, prenez grand soin de vous. Et je vous envoie plein, 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 plein de gros bisous. Ciao, ciao!